Générique Le goût d'entreprendre, Paul Barraud Et nous sommes avec Anne-Marie Bleuset. Elle est la présidente des magasins Cérezo, deux magasins à Toulouse, un rue de Metz, un à Porte-et-sur-Garonne, des meubles, des créations destinées à une clientèle particulière. Anne-Marie Bleuset, pour cette deuxième partie d'émission, nous allons parler un petit peu de ce qui fait l'esprit, la philosophie de Cérezo. Et pour en parler, nous accueillons le père Michel D'Agra. Michel, bonjour. Bienvenue à nouveau chez nous pour appeler qui vous êtes. Vous êtes théologien et grand connaisseur, expert des questions éthiques en entreprise. A chaque fois, vous faites la moue quand je parle de vous de cette façon, mais j'y crois, j'y crois. Grand connaisseur, c'est un titre isurpé. Ah non, ça, les avis se contredisent. Bref, vous avez écouté le témoignage d'Anne-Marie Bleuset dans cette première partie d'émission. Et vous, vous aimez bien en savoir plus souvent quand vous découvrez une entreprise, mais aussi une entreprise qui semble véhiculer quelques valeurs familiales, ce qui est le cas ici. Voilà, c'est plus pour ouvrir une autre composante que celle qui a été ouverte tout à l'heure. Excusez-moi. Voilà, bonjour madame Anne-Marie Bleuset. Vous avez donc cette entreprise familiale que vous avez tenue dès le départ en héritage de votre papa, en quelque sorte, et continue à développer. Et ma première question, quitte à être dans les poncifs, ça serait de vous demander, mais quelles sont les valeurs qui vous ont guidées ? J'en connais déjà quelques-unes. À cause du passé de votre papa, il a certainement le courage, et puis la ténacité, et puis l'innovation aussi. Et peut-être cette liste est-elle suffisante, mais peut-être on n'allait-elle pas ? Voilà, vous avez déjà, vous avez presque répondu à la question. Non, mais les valeurs, elles sont toutes simples. Ce sont des valeurs que je donne à ces réseaux. C'est la valeur familiale, parce que, je ne l'ai pas indiqué, mais aujourd'hui, ils sont venus me rejoindre, une de mes soeurs qui travaille aussi avec moi. J'ai mon neveu qui s'occupe de tout l'informatique et la logistique. Donc, vous voyez, j'ai mon fils aussi qui travaille. Donc, on est vraiment un noyau familial. Donc, ça, c'est la première valeur. Ensuite, vous avez la valeur qu'on met toujours en avant, de la qualité. C'est la qualité dans le service, la qualité dans les produits, la qualité dans la présentation du magasin, qui est importante. Voilà, la qualité dans la livraison. Tout ça, c'est aussi une valeur importante. Bon, et ensuite, évidemment, il faut en vouloir, il faut avancer. Donc, vous l'avez dit, la ténacité, je l'ai, et puis la passion. Voilà. Je crois que quand on est passionné, c'est beaucoup plus facile. C'est certain. Je l'imagine aussi. Voilà. Mais une autre question à propos du personnel. Au passage, tout à l'heure, vous avez dit qu'en particulier dans la période de crise, vous avez pris des décisions, en concertation avec votre personnel. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre la famille, finalement, qui est impliquée aussi comme personne d'entreprise, et puis les autres personnes qui travaillent avec vous ? Quelles sont là encore les valeurs qui guident votre comportement, votre management, comme on dit aujourd'hui ? Le management, oui, c'est sûr. Bon, on s'est séparés, surtout, j'ai eu trois ou quatre personnes qui sont parties naturellement à la retraite, comme c'est une entreprise ancienne. Donc, aujourd'hui, il me reste, par exemple, plusieurs personnes qui ont plus de 30 ans de maison. Donc, j'ai une secrétaire, j'ai mon chef de dépôt, j'ai mon responsable de magasin. Bon, ils ont plus de 30 ans de maison. J'ai plus de 20 ans. J'ai vraiment du personnel qui est fidèle, qui est fidèle à l'entreprise, sûrement parce qu'il s'y trouve bien. Donc, c'est sûr qu'il y a la décision de se séparer de quelqu'un. Ça fait toujours du mal. Mais bon, en bonne intelligence, tout se passe bien. Voilà. Et en outre, vous avez des responsabilités extra-maison, en quelque sorte, avec notamment votre chambre régionale et même au plan national. Là encore, qu'est-ce que c'est qui vous a porté à prendre ces décisions ? Quelles sont ces valeurs-là qui sous-tendent le bénévolat, ce bénévolat ? Oui, c'est du bénévolat, oui. Pour ajouter à la question de Michel, vous avez clairement dit que vous séparez les deux fonctions. Tout à fait. Alors que vous auriez pu mélanger les deux. Ah non, surtout pas, ce ne serait pas honnête. Voilà. Alors, la fonction de la chambre syndicale ou la fédération nationale de l'ameublement. Pourquoi j'y suis venue ? J'y suis venue tout naturellement. Et comme c'est une fonction que papa, déjà, avait été impliqué, il a été secrétaire général de la chambre syndicale d'ameublement pendant des années, naturellement, j'ai suivi son parcours et je suis allée plus loin, puisque je suis devenue présidente. Et enfin, on m'a mis présidente, parce que ce n'était pas tellement ma volonté. C'est toujours ceux qui ne veulent pas qu'on met, et ceux qui veulent y aller, qui n'y vont pas. Mais comment ça se passe, en fait ? Vous êtes nommé ou il y a une élection ? Parce que si vous dites que ça ressemble un peu à une élection papa, là, excusez-moi. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez, bon, il y a eu M. Dallet, l'ameuble Dallet, président, il y a eu M. Duprat, l'ameuble Duprat, il y a eu tous les anciens. Et puis, à un moment donné, il faut bien... Et on regarde sur qui peut et qui est capable. Bon, et M. Dallet, qui était juste président envers moi, m'avait... M'a... Sollicité. ...sollicité, et puis il m'a demandé d'être présidente, et j'ai accepté. Voilà. Une question, un peu dans ce registre aussi, mais qui va un peu plus loin. Dans ces années de travail, avec les valeurs qui vous ont soutenues, finalement, auxquelles vous vous référez, pourriez-vous citer un moment où, vraiment, ça a été un moment de bonheur pour vous, et au contraire, un moment où ça a été particulièrement dur ? C'est un peu brutal comme question, mais... Oui, c'est... Bon, alors, il y a beaucoup de moments de bonheur, hein, dans mon passé, hein. Mais, bon, vous savez, quand vous êtes... C'est tout simple, le moment de bonheur. Vous êtes avec un client, vous entendez bien, vous faites une affaire. Bon, tout se passe bien. Vous avez des moments de bonheur. Ben, c'est de fêter les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans. Et là, le mois dernier, les 50 ans, ce sont des moments de bonheur. Cette soirée d'anniversaire, pour moi, ça a été vraiment... Après avoir passé des mois de travaux, de difficultés, vous savez, sur un chantier, de remettre tout en place, et d'arriver au bout, c'est un moment extraordinaire que je vis, que j'ai vécu. Voilà, après, ben, vous avez des moments difficiles. Bon, difficultés avec un employé, une difficulté avec un client, une difficulté avec un fournisseur. Bon, ce sont des... C'est oblige, ça fait partie, si vous voulez, de la vie d'un chef d'entreprise. Bon, ben, il faut l'assumer. Et qui vous permet... Qu'est-ce qui vous permet de tenir le coup à ce moment-là ? De traverser l'épreuve ? Il y a beaucoup de personnes qui me disent comment tu fais. Bon, je pense que j'ai la chance d'avoir une... Une ténacité, un caractère. De pouvoir assumer, assumer, donc, ces difficultés. Bon, la vie n'est pas simple, hein. Parfois, il faut assumer. Bon, mais j'ai les épaules pour. Voilà. Et peut-être le cœur aussi, un peu de foi là-dedans, non ? Oui, tout à fait. Je pense que Dieu m'a pourvu de beaucoup de choses. Allez, je vous pose encore une question à la fois difficile et... Oui, au moins difficile. Qui dit meuble dit bois. Oui. Or, actuellement, il y a un souci quand on voit des bois exotiques, ce qui suppose des massacres de forêt pour alimenter les rayons de meuble. Comment ça vous fait quoi, ça ? Ah ben, c'est tout à fait anormal, c'est sûr. Bon, il faut savoir que toutes les marques, tous les fabricants avec qui je travaille ont des limites, ont des... J'arrive pas à trouver le mot. Des quotas. Et puis surtout, ils doivent respecter tout un circuit de qualité. Et la plupart des fabricants ont le certificat de reconnaissance de ce côté-là. Personnellement, dans le magasin, j'ai très peu de bois exotiques. Ces bois exotiques sont vendus sur tous les grands... des magasins plus bas de gamme. Voilà. Mais c'est sûr que c'est anormal de... C'est une question qui reste ouverte, ça, hein ? Oui. Quand on est Toulousain et qu'on parle bois, on pense Revelle. Oui, souvent. Alors, Revelle n'est plus ce qu'elle a été. C'était vraiment la ville du beau meuble, de la barqueterie. Il y avait beaucoup d'artistes là-bas, d'artisans, qui faisaient du beau travail. Malheureusement, comme partout en France, et bien souvent, je le dis, nous sommes en train... Nous avons perdu et nous sommes en train de perdre toute la belle fabrication française, l'ébénisterie française, parce que les fabricants ferment les uns après les autres. Vous allez me dire pourquoi ? Tout simplement parce que la demande du beau meuble pour la jeune génération n'est pas demandée. Et malheureusement, ils préfèrent se meubler chez Ikea que d'acheter des belles choses. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer ça et faire... Inverser la tendance. Pour inverser la tendance, par exemple, parce que vous êtes, on l'a très bien compris, vous êtes totalement différent de ce concurrent principal suédois. Mais comment faire pour attirer la jeunesse ? Moi, je pense notamment aux jeunes ébénistes, aux compagnons, où il y a du talent. Tout à fait. Mais pour les se lancer dans ces entreprises-là, ou leur donner des choses à faire, ou même en tant que client, comment faire aussi pour baisser les prix de chez vous, pour avoir des beaux meubles ? Parce que tout le monde, malheureusement, ne peut pas s'éblier. C'est sûr, c'est sûr. Mais comment faire ? Bon, il y a l'éducation. L'éducation, bon, vous avez les tranches d'âge. C'est vrai que les personnes au-dessus de 60 ans, bon, se sont bien meublées. Et ensuite, bon, après ça s'est diminué, ça s'est diminué. Bon, et puis, il y a la mode. Il y a la mode, ça se joue aussi. Je voulais rajouter quelque chose au niveau de Revelle. Il y a quand même à Revelle quelque chose d'important, il y a le lycée de Revelle, qui forme des ébénistes, qui forme vraiment des artisans de très haute qualité. Et je suis très fière parce que j'ai eu l'occasion d'aller visiter, d'aller voir des actions avec ce lycée. Et c'est vrai que c'est important qu'il y ait des lycées et de la formation comme ça en France. Et il y a très peu de lycées en France, je crois qu'ils sont 4 ou 5 seulement, pour former des beaux ébénistes. – Et donc juste un dernier avis pour conclure. Oui ou non, vous pensez que si les jeunes ont peut-être plus de moyens, là, ils reviendraient vers la qualité ? – Ah, mais c'est sûr. – Voilà. – C'est sûr. – Donc vous gardez espoir ? – Je garde espoir parce que je suis de nature optimiste. – Et donc, merci à vous d'être venu sur Radio Présence pour votre goût d'entreprendre et celui de ces réseaux. A noter que votre aventure familiale ne s'arrête pas là, parce qu'il est prévu que votre propre fils vous succède. – Oui. – Et donc, nous souhaitons bonne continuation. – Merci. – A vous comme à lui, bon courage. – Merci. – Et pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous avez une question à poser à notre invité, une adresse e-mail disponible entreprendre-radio-présence.com. – Merci. – Oui. – Retrouvez cette émission sur décideur-en-région.fr slash midi-pyrénées. – Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. – Sous-titrage Société Radio-Canada